Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez important, un gros sujet, un gros dossier, à savoir naturisme et christianisme, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Alors comme j'ai eu plusieurs fois la réflexion depuis que j'ai parlé du sujet, c'est de me dire mais quel rapport entre le naturisme et le christianisme, est-ce qu'il y a besoin de justifier le naturisme par le christianisme, etc. Il ne va pas du tout s'agir de ça. Alors effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un naturisme agnostique, athée, voire même carrément anti-religieux, je cite encore et toujours ce qui m'amuse les règlements intérieurs des différents anciens clubs naturistes où il est interdit dans le règlement intérieur de parler de religion. Et bien en fait le naturisme est né dans un contexte chrétien et à ses débuts, même dans sa version nudiste, n'a jamais rejeté cette religion chrétienne, s'en est même revendiqué, enfin c'est inscrit dedans, et notamment le mouvement vivre, qui est le mouvement naturiste intégral qui a porté la question du nudisme, n'a pas cherché à justifier la pratique du nudisme par la Bible, mais a toujours revendiqué quand on l'attaquait, quand on l'accusait de vouloir pervertir la Genèse, de faire un travail de sape contre le christianisme. Le mouvement vivre a toujours dit, mais non, la plupart de nos membres sont chrétiens ou catholiques ou protestants, et au contraire, on considère que notre pratique va complètement dans le sens des valeurs chrétiennes. Et donc ils vont avoir toute une réflexion assez poussée, très intéressante, qui va être en fait toute une relecture, non pas une justification, mais une relecture de certains passages bibliques. Donc il va y avoir un bouquin qui va sortir de ce moment, qui s'appelle l'abbé chez les nudistes, qui va retracer un peu toutes ces réflexions, basées surtout sur la Genèse et le Nouveau Testament. Donc ça va être une lecture épurée en fait, une lecture neutre, qui va prendre pour le coup les textes tels qu'elles, tels qu'ils sont, et pour en dégager un sens tout à fait hygiéniste en fait. Et donc ça va être une lecture épurée et vachement intéressante, qui va donner une nouvelle lumière sur ces textes en fait, une lumière du coup épurée, beaucoup plus neutre, et plus saine d'ailleurs. Pour dire que le mouvement naturiste n'est pas non plus extérieur à la culture chrétienne, puisqu'il est né dedans, il y a eu des mouvements précurseurs, notamment parmi les mouvements du libre-esprit au Moyen-Âge, avec notamment les turlupins, qui ont eu à peu près la même lecture du neutre extérieur, enfin une lecture fraîche telle qu'elle des textes, pour justifier un mode de vie très proche du naturisme, aussi bien hygiénique, hygiéniste que nudiste. Et donc tout fait finalement, le naturisme fait partie, on peut considérer finalement que le naturisme fait partie de, et peut-être un surjon du christianisme, en tout cas de la culture chrétienne qui s'est imposée en Europe. Et donc il y a forcément un lien, et en tout cas un regard particulier très intéressant que j'ai envie de vous présenter ici. Donc avant de commencer par vous expliquer la lecture par exemple de la genèse qu'avait le mouvement naturiste, le mouvement nudiste, je vais d'abord commencer par faire un travail de base, d'étude de ce qu'est la Bible, et donc du coup ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et du coup quelles lectures au pluriel sont appropriées, et celles qu'elles ne le sont pas. Et après ça, après avoir fait cette présentation, je vais vous présenter un peu la vision naturiste de la genèse particulièrement, et puis ensuite je vais vous présenter, suite à tout ce que j'aurais présenté en amont, une lecture naturienne des évangiles. Alors, moi-même je suis de culture chrétienne, je ne suis pas croyant, mais j'ai été élevé dans une famille protestante pratiquante, donc j'ai bouffé du christianisme, malgré moi ça peuple mon horizon mental, etc. Donc ça fait partie de ma culture, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes réflexions, ça fait partie de mes recherches, et j'ai fait énormément du coup de recherches pour essayer d'y trouver du sens, dans tous les sens, dans le canon, en dehors du canon, dans diverses traditions, etc. Jusqu'ici j'ai eu vraiment du mal à y trouver du sens, à trouver quelque chose, en tout cas je n'ai rien trouvé qui m'a épanouissé, c'est pour ça que j'ai quitté un moment. Et puis là dernièrement, il y a quelques jours, suite à une discussion avec plusieurs personnes qui se reconnaîtront, donc sur internet, je me suis tapé il y a 2-3 nuits une passionnante insomnie, dont j'ai le secret, ça m'arrive tout le temps, où il y a eu toute cette culture que j'avais assemblée, qu'on m'avait imposée, puis que j'étais allé accumuler par moi-même, par mes propres recherches, tout ça s'est assemblé, j'ai eu une série de gros tilt, d'enchaînements, d'articulations, de toutes ces idées, et donc ces idées que je vais vous présenter là, alors comme c'est un gros gros dossier, la vidéo risque d'être très très longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a toute une articulation complexe, un enchaînement à faire, donc cette vidéo va être très longue, très certainement je vais la faire en plusieurs fois, donc il risque entre les parties, d'y avoir des faux raccords, que ça ne se passe pas au même moment de la journée, ou même au même endroit, je ne sais pas, il est pareil, enfin peu importe, je risque aussi d'avoir besoin de lire mes notes, parce que là j'en ai 4 pages, alors que d'habitude j'en ai une ou deux, et donc ça risque d'être compliqué, un peu plus laborieux que les autres, mais bon voilà, donc je m'excuse par avance, peut-être de la lecture moins confortable, qui va en survenir. Donc je vais commencer d'abord par vous parler de la Bible, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, et des lectures appropriées ou non, qu'on peut en faire. Alors, la Bible et ses lectures. Alors déjà, quand on prend le livre dans les mains, en général, on ne le prend pas de façon neutre, on nous a déjà dit ce que c'était avant, et à mon avis, dans ce qu'on nous a dit avant, pour nous le présenter, il y a déjà un conditionnement, une orientation qui nous est donnée, qui va du coup avoir un impact sur la manière dont on va le lire, et qui, à mon avis, est un début de falsification. Voir même un début de falsification, il s'agit quand, en général, on nous remet la Bible, on nous dit que c'est la parole de Dieu. Or, à aucun moment dans le livre, il n'est question de Dieu qui nous parle, et qui lui dit, voici ce que je vais te dire, toi lecteur, etc. Donc déjà, ça, c'est un... C'est une idée qui, à mon avis, est fausse, et surtout qui est malvenue, parce qu'elle va complètement conditionner la manière dont on va l'appréhender. Parce que déjà, ça donne l'illusion, c'est la parole de Dieu, Dieu étant parfait, etc. Ça nous donne l'illusion que il a voulu chaque mot tel qu'il est, elle est une unité, elle est... Comment dire ? Il y a une unité, une continuité parfaite entre chacun des chapitres, et que, si c'est la parole de Dieu, ce n'est pas à remettre en question, c'est comme ça, tu le prends, et c'est la vérité, tu suis là-dedans, c'est selon la volonté divine. J'ai même entendu la peur de quelqu'un qui me disait, quand je lui parlais justement de l'origine de sa... des doutes que je pouvais avoir sur l'authenticité de ce livre, cette personne m'a répondu Dieu ne l'aurait pas permis qu'elle soit falsifiée. Donc déjà, en fait, il y a tout un bagage qui nous oriente à la lecture, et qui, à mon avis, et il faut, il ne nous permet pas de l'appréhender correctement. Et puis surtout, dire que c'est la parole de Dieu qui nous l'a donnée telle qu'elle, c'est dire qu'il n'y a qu'une interprétation unique, une lecture possible unique, parce qu'en général, se croient ceux qui vendent la Bible. Alors, par rapport à cette lecture littérale unique, déjà, il y a un problème, c'est que dans les faits, dans la pratique, il n'y a jamais eu une lecture littérale unique. Il n'y a qu'à voir tous les mouvements, tous les schismes, toutes les sections qu'il y a dans ce mouvement chrétien, entre les orthodoxes, les catholiques, les protestants, tout cela a divisé en autres grandes sous-sections, par exemple, les protestants, les réformés, les évangéliques, évangélistes, pentecôtistes, etc., darbistes, il y a vraiment... Et puis, en plus, si on regarde chaque communauté religieuse, chaque église, chaque temple, eh bien, chaque temple sur deux villages vont avoir leur... chacun vont avoir une culture particulière, tous vont être convaincus d'avoir la bonne lecture, mais dans les faits, on n'a qu'à voir que, en fait, cette lecture unilatérale est impossible. Et donc, on va pouvoir se dire, bon, alors, c'est peut-être qu'ils ont mal étudié la Bible, c'est d'ailleurs ce qu'ils se disent entre eux, nous, on a la vérité, mais eux, ils ne l'ont pas bien lu. Quand on s'oriente vers les exégètes, les spécialistes, les érudits, ceux qui vont étudier dans le truc, eh bien, ça ne résout absolument pas le problème parce qu'il n'y en a pas deux qui sont d'accord et 100% d'accord sur les interprétations, sachant qu'ils viennent tous aussi de backgrounds culturels, d'arrière-plan culturel, conditionnant leur lecture. Et on voit qu'en fait, non seulement, il n'y en a pas deux qui sont 100% d'accord entre eux et surtout qu'il y a des moments où ils se retrouvent confrontés à des impasses, des choses incompréhensibles. Et là, en général, quand on se retrouve face à des incompréhensions, plutôt que de dire, il y a peut-être un problème qui est de part, on va simplement dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. Si on ne comprend pas assez que ça ne nous est pas donné, on n'est pas assez intelligent pour le comprendre, c'est notre nature humaine, etc. On va justifier ça dans tous les sens. Et dans les faits, personne, personne, personne n'a 100% la même lecture de la Bible qu'un autre. Et s'il y en a qui a 100% la même lecture qu'un autre, c'est qu'il n'a pas fait cette propre lecture lui-même mais qui s'en réfère à la lecture d'un autre. Alors, comment... Le fait que ces érudits même n'arrivent pas à être 100% d'accord, ils se retrouvent confrontés à des impasses, c'est qu'en fait, la Bible, en soi, c'est un livre qui est bourré de contradictions internes. Il y a plein de versions, rien que par exemple dans la Genèse, il y a deux récits qui sont différents de la création de l'humanité. Dans le premier, il est juste dit que Dieu crée les hommes et les femmes en même temps et qu'il y en a plusieurs et dans la deuxième version, il y a un homme d'où est tiré une femme, etc. Donc déjà, deux versions. Dans le Nouveau Testament, par exemple, la mort de Judas qu'on considère qu'il s'est pendu après avoir trahi Jésus, il y a une autre version dans un autre épître ou évangile, je ne sais plus, enfin, dans un autre chapitre qui dit que non, il ne s'est pas du tout pendu, c'est que plus tard, quelques années plus tard, alors qu'il était sur son champ, son ventre s'est ouvert en dos, ses entrailles se sont répandues, il est mort comme ça. Donc, tout ça, deux exemples qui démontrent, et il y en a plein, plein, plein des comme ça, qui démontrent que la Bible, ce n'est pas du tout, il y a plein de versions différentes. Alors, comment, pourquoi, comment ça se fait qu'il y ait plein de versions différentes, qui soient contradictoires entre elles ? Eh bien, ça, ça tient tout simplement à l'histoire de la constitution de cette Bible qui n'a pas du tout été livrée telle qu'elle par Dieu, comme on le dit du Coran, par exemple. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre qui a été assemblé. Il vient, en fait, ce sont, les chapitres sont des différents livres qui étaient au départ séparés des autres, complètement séparés des autres, chaque livre, en fait, correspondant à la fois au crédo d'une communauté. et toutes les communautés étaient toutes différentes. Donc, ça ne date pas que d'aujourd'hui et de toutes les sections différentes. C'est qu'à un moment, on a essayé de réunifier plein d'églises, plein de communautés différentes. Donc, en fait, le christianisme a toujours été des sens pluriels et jamais monolithiques. Alors, ces traditions culturelles différentes pouvaient provenir aussi, pouvaient, en fait, des évolutions de traditions beaucoup plus anciennes, ce qui fait que, par exemple, dans les récits, quand on parle de Jésus, même de Moïse, d'Abraham, on retrouve les mêmes histoires que dans des mythes plus anciens. Je pense, par exemple, à Mitra, à la mythologie grecque, à la mythologie égyptienne, etc. Donc, forcément, il y a des couleurs différentes qui vont être du coup contradictoires parce que venant de cultures différentes. Alors, cet assemblage de la Bible, il a commencé avec le concile de Nicée. Le concile de Nicée qui, donc, a été prévu pour rassembler toutes les communautés, tous les textes et essayer de faire quelque chose avec. Ce concile de Nicée, il a été voulu par Constantin, empereur romain. il a vraiment voulu par lui, c'est lui qui l'a commandité, qui l'a organisé, qui a suivi et qui a encadré son déroulement. Donc, déjà, on peut se dire que la constitution de la Bible n'est absolument pas exempte d'un impact politique. Le fait qu'un homme politique qui n'était pas un ange du tout, je vous conseille d'aller voir sa biographie rien que sur Wikipédia, c'est absolument pas un ange, c'est un homme politique, que la politique se mêle d'une constitution religieuse, ce n'est absolument pas neutre, ce n'est absolument, ça ne garantit absolument pas de la véracité, ça ne garantit pas des manipulations, etc. Donc, ce n'est absolument pas neutre, ce n'est absolument pas objectif. Et, donc, déjà, ça nous donne une idée. Alors, dans la constitution de cette Bible, en fait, quand ils ont ramassé tous les textes, issus de cultures différentes, ils ont opéré une sélection. Ils ont fait un choix, ils ont choisi, la Bible est constituée des textes canoniques, ceux qui ont été choisis et possiblement remaniés aussi, réécrits ou avec des corrections par ceux qui ont fait ce travail de sélection. Et tous les autres qui ont été rejetés, qui sont encore plus nombreux, font partie de ce qu'on appelle les apocryphes. Donc, on a sélectionné ceux qui correspondaient aux critères de sélection on va dire impériaux et puis les autres, ceux qui n'y correspondaient pas. Alors, en général, on raconte que, enfin, c'est ce que j'ai entendu en tout cas de la part de religieux, c'est que les canoniques, il y avait une unité évidente donc on les a assemblées. Bon, sauf que ce que j'ai dit avant, qu'il y a plein de contradictions internes, des versions différentes, ça montre bien que ce n'est pas aussi évident que ça. et que les autres, les apocryphes, s'excluent d'eux-mêmes. Ce qui, finalement, quand on se penche sur la question, non, il ne s'exclut pas d'eux-mêmes. C'est bien qu'il y ait une sélection avec, donc, une arrière-pensée, une volonté, une motivation déjà préexistante à cette constitution. et cette motivation qui est le fait des humains, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas 100% divine et que la garantie de l'inspiration divine ne soit pas là. Alors, il faut se rappeler aussi que tous ces textes qui ont été sélectionnés ou rejetés, et d'ailleurs, je veux rappeler aussi que les apocryphes sont de toute façon indissociables du canon puisque toute l'historiologie chrétienne, enfin, toute la culture chrétienne se fonde aussi les exégètes pour avoir plus de lumière sur les incohérences de la Bible ou sur les questions qui se posent. Ils sont obligés de fouiller dans ces apocryphes, donc de toute façon, c'est indissociable. Donc, c'est important à prendre en compte. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois, chaque texte, avant d'avoir été sélectionné, il a été fixé à l'écrit, mais avant d'avoir été fixé à l'écrit, en général, il y a plusieurs siècles de transmission orale. Donc, quand on connaît notre propre mémoire, par exemple, un fait qu'on a vécu il y a dix ans et qu'on nous repasse la vidéo, par exemple, et qu'on se dit « mais je ne l'avais pas du tout vécu comme ça », le souvenir, quand on comprend que la mémoire humaine, ce n'est pas du tout une mémoire exacte, c'est une mémoire qui est plus une mémoire émotionnelle, en fait, qui va retenir surtout le sens et moins les détails. Et ce sens, la manière dont ça va être vécu, va déformer complètement les détails. Donc, rien que le fait qu'il y a eu plusieurs siècles, donc plusieurs générations de transmission orale, en fait, c'est du téléphone arabe. Donc, c'est qu'à chaque fois, sans le vouloir, ou parce que ce qu'on nous a transmis, on va le comprendre, c'est sans mauvaises arrières-pensées, sans mauvaise intention, mais ce qu'on va nous dire, on va le ressentir d'une manière, on va l'interpréter d'une manière qui n'est pas tout à fait la manière dont on nous l'a transmise, et bien forcément, on ne peut pas, absolument pas, considérer que ces textes sont purs, sont intacts, etc. Donc, ça va juste en fait, rendre complètement douteuse et même improbable l'historicité de ce qui est raconté dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que, par exemple, la vie de Jésus, qui peut très bien n'avoir jamais existé. Jusqu'ici, il n'y a rien, absolument rien qui démontre, qui apporte la preuve de son existence. Donc, tout ça peut très bien n'avoir jamais, être en fait, par exemple, un personnage mythique mais conçu comme ça dès le départ, comme on va raconter des morales avec Batman, Superman, etc. Sauf que, à un moment, on va croire que c'est vrai parce que ça remonte à tellement loin, ça raconte tellement loin qu'on va peut-être perdre le sens de lecture, hypothèse possible. Mais en tout cas, ça rend complètement douteux l'historicité, l'exactitude des faits et donc la vérité matérielle de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, par opposition à ce qui se faisait dans les communautés juives de l'Ancien Testament, il est question d'essayer de comprendre les choses selon l'esprit et non selon la lettre. La lettre qui tue, comme ce que faisaient les docteurs de la loi à faire de la spéculation cabalistique, à étudier chaque lettre, le sens qu'elle peut avoir, etc. Là, il est vraiment question en plus dans l'Ancien Testament. On nous le dit, il faut prendre les choses selon l'esprit, pas selon la lettre. La lettre, c'est la manière dont on a essayé de traduire ce qu'on ressentait, ce qu'on pensait. Et donc, tout simplement, ça indique juste que la Bible n'est absolument pas un texte exact dans lequel la vérité est inscrite. C'est absolument pas quelque chose qui nous vient de Dieu, mais c'est passé entre des mains innombrables et pas toujours très propres. Pas souvent très propres, d'ailleurs. Et ce qui fait qu'en fait, la Bible ne peut pas être un livre qu'on va lire pour chercher la vérité. ça va être autre chose parce que de toute façon, cette vérité, ça va être impossible. Il y a trop d'incohérences, trop de contradictions et puis l'origine est trop douteuse pour qu'on puisse accorder cette pleine confiance qu'on veut nous susciter chez nous. Donc en fait, une lecture unique et universelle est juste impossible à moins de ne pas avoir sa propre lecture et s'en remettre à la lecture de quelqu'un d'autre. Et donc, il n'y a à mon avis qu'une seule lecture valable, c'est la lecture libre. Déjà, une lecture globale. On ne va pas s'arrêter au sens de la lettre, mais on va prendre le texte dans son ensemble et on va essayer d'en tirer un sens global. Ça se fait très intuitivement. Et en fait, cette lecture libre, ça va être une lecture mais vraiment libre ou tenant compte du fait que tout n'est peut-être pas juste, qu'il y a des contradictions manifestes et que c'est passé entre des mains douteuses, on ne peut faire que cette lecture libre et donc, il peut y avoir des éléments complètement faux dedans. Donc en fait, c'est très intuitivement qu'on va faire sa lecture, on va trier soi-même ce qui nous paraît valable, ce qui ne nous l'est pas. Et donc, faire un choix de lecture qui va être là du coup complètement personnel et on va pouvoir du coup considérer la Bible comme un texte à étudier mais pas à étudier pour connaître la vérité mais plutôt un texte à lire de manière, un texte initiatique mais dans le sens où l'initiation, c'est partir, non pas, c'est pas être initié à quelque chose, c'est-à-dire apprendre et suivre une doctrine mais le vrai parcours initiatique qui est partir à la découverte de soi-même à travers d'un voyage. Là, ça va être un travail à un voyage littéraire où on va être confronté à des choses très belles, à des choses parfaitement horribles, abominables, inhumaines et ça par exemple l'Ancien Testament en est truffé et le but, ça va être tout simplement de face à ce voyage-là, ça va nous permettre de nous positionner, de nous projeter dans ces situations, voir ce qui nous parle émotionnellement, ce qui ne nous parle pas intuitivement, etc. Et ça va nous permettre de nous définir nous-mêmes qui on est par rapport à ça, comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc du coup, ça va être vraiment, et c'est la lecture que je vais vous proposer dans un deuxième temps, une lecture vraiment personnelle que chacun peut faire et j'ai envie de dire que tous ceux qui font la lecture doivent le faire et même le font sans se rendre compte parce que finalement, toutes ces sections, toutes ces églises différentes qui veulent tout avoir raison, etc., en fait, c'est toutes des personnes qui font cette lecture intuitive, qui mettent de côté sans s'en rendre compte automatiquement des choses qui leur paraissent non valables et qui vont s'axer que sur des choses qui leur paraissent valables. De toute façon, c'est juste impossible de tout prendre en compte du fait de la masse d'informations qu'il y a dedans et des contradictions, etc. Donc en fait, cette lecture libre que je propose et qu'on va sûrement me reprocher, j'ai juste envie de dire que tout le monde l'a fait, y compris les prêtres, les grands docteurs de la loi, enfin tous ceux qui vont travailler dessus personnellement vont certainement trouver un sens qui va tellement leur parler qu'ils vont penser que c'est le sens universel, que c'est le sens absolu auquel tout le monde doit suivre mais l'effet montre que chacun a sa lecture de toute façon personnelle et donc c'est à mon avis comme ça qu'il faut appréhender le livre. Donc je vais pouvoir passer maintenant à la lecture spécifique des naturistes concernant le texte de la Genèse et le passage édenique très spécifiquement de la création et surtout de la vie dans le jardin d'Éden et de la chute. Lecture qui va être complètement littérale pour le coup qui va vraiment s'arrêter au pied de la lettre et qui va déjà démontrer que ce qu'on nous enseigne les gardiens de la foi les églises etc. nous enseignent déjà quelque chose avec une orientation intellectuelle idéologique préétablie qui va contraindre la lecture. Donc là ça va être une lecture épurée et puis dans un deuxième temps je vais vous proposer du coup là ma lecture libre de cet ensemble là de l'ensemble dans la Bible donc je fais évacuer plein de choses moi je vais surtout me baser sur ce qui va avoir plus de sens pour moi le jardin d'Éden et les paroles de Jésus moi j'évacue aussi tout le je suis assez martionnite j'évacue quasiment tout l'Ancien Testament et tout le récit mythique autour de Jésus ça je l'enlève aussi et m'étant aussi intéressé aux apocryphes et aux différentes cultures je vais vous présenter ma lecture libre mon interprétation libre et qui va être complètement naturienne pour le coup on va voir une lecture littérale naturiste et une lecture libre naturienne alors donc je vais vous présenter maintenant la lecture on va dire hygiéniste et surtout neutre a priori du mouvement naturiste et notamment porté par le mouvement qu'on va vivre concernant particulièrement le récit édénique lecture qui va déjà démontrer que la lecture officielle ecclésiastique religieuse est déjà influencée par des idées préconçues qui vont orienter cette lecture alors déjà un petit mot sur ce passage de l'Éden les naturistes on devrait dire les nudistes en tout cas s'y réfèrent j'ai envie de dire intuitivement s'y sont toujours référés comme un modèle par exemple le fait que la nudité soit sans honte donc considérée comme tout à fait normale non problématique donc logique naturelle mais aussi intuitivement et puis pour ceux qui l'ont un peu plus qui se l'avouent un peu plus officiellement et enfin qui travaillent un peu plus dessus vraiment ce récit édénique est aussi vu comme un modèle mais aussi comme un but à atteindre voire un but à restaurer donc qui implique déjà qu'on puisse faire ce retour en arrière et qui enfin on va en tout cas essayer puis y réfléchir et voir comment c'est possible donc essayer de comprendre comment ça peut fonctionner donc c'est pas simplement une justification dire Adam et Ève ils étaient nus donc nous aussi c'est vraiment une aspiration ce vers quoi aller et donc ça va être quelque chose que ce soit conscient ou non la plupart des naturistes d'ailleurs quand quand ils ont passé un bon moment dans un centre naturel dans un club ils parlent de leur petit paradis leur petit jardin d'Eden énormément de de clubs ou de centres naturistes font référence à tout ça Éden Genèse etc donc c'est quelque chose qui est de toute façon très présent dans la culture naturiste qu'on le veuille ou non et qui correspond vraiment plus qu'à une justification à une aspiration profonde de quelque chose qui vient du cœur alors sauf que les religieux vont nous expliquer à partir de ces textes l'imperfection la perversion humaine qui serait naturelle l'homme serait mauvais par nature aspirant au mal donc n'étant pas fiable et donc on ne peut rien tirer de l'homme sans l'aide de la grâce de Dieu et que cette imperfection cette perversion serait devenue congénitale dans toute l'humanité de manière mystique suite à la faute suite au péché originel qui est pour eux allié à la sexualité rendant du coup impossible ce retour par nos propres moyens alors du coup voici la réponse naturiste nudiste qui est en fait une lecture hygiéniste donc je vais commencer par ça puis petit à petit je vais y mettre mes apports par rapport à ce que j'ai appris moi ensuite qu'ils ne savaient pas forcément à ce moment là donc déjà il y a un postulat de base ils sont chrétiens ils ne sont pas athées mais ils vont prendre position pour Dieu en disant imputer à Dieu qui est parfait qui est vraiment la perfection absolue une création imparfaite c'est à dire non fonctionnelle non viable ça le dégrade de sa propre perfection comment quelqu'un qui est parfait ne peut pas faire quelque chose qui est parfait et pourquoi ne voudrait-il pas lui qui est bon faire quelque chose de parfait donc de fonctionnel et de viable donc pas pervers pas mauvais pas autodestructeur on va dire et d'ailleurs l'idée que la création est imparfaite est juste contradictoire avec ce que dit la Genèse elle-même puisque après avoir je ne sais plus si c'est à la fin ou à chaque étape de sa création Dieu vit que c'était bon il considère que ce qu'il a fait est bon donc on ne peut pas dire que c'est mauvais en soi là du coup c'est une hérésie dans ce cas là donc s'il trouve que tout est bon dans sa création y compris l'humanité telle qu'il l'a conçu telle qu'il a voulu qu'il soit et en plus cette humanité est faite à son image donc à sa ressemblance donc si Dieu est bon l'humanité est donc forcément bonne peut-être pas elle n'est pas bonne dans cet absolu divin mais elle est bonne et on ne peut pas l'accuser d'être naturellement mauvaise naturellement perverse donc il n'y a pas il n'y a pas de méchanceté naturelle humaine selon les textes et puis alors il y a cette idée qui revient et qui n'est pas propre au naturel mais dont beaucoup et je pense chacun des croyants quand il était enfant et qu'il a réfléchi à la question c'est de dire comment on peut critiquer la création de Dieu comment on peut la considérer comme étant mauvaise puisque c'est Dieu qui l'a faite etc et qui sommes-nous pour critiquer nous ne sommes pas Dieu donc qui sommes-nous pour critiquer sa création donc suite à tout ça la faute elle ne peut pas être le fait d'une nature mauvaise ce n'est pas la nature perverse de l'homme qui est à l'origine de la faute d'ailleurs le mot hébreu qu'on a traduit par péché faute désigne en fait tout simplement une erreur donc pas une volonté de faire le mal mais une erreur on s'est trompé et c'est donc Adam et Ève se sont trompés quelque part ils ne sont pas trompés mutuellement mais ils ont fait une erreur de jugement on va dire d'ailleurs s'ils pêchent et désobéissent c'est pas du tout dans la volonté de faire le mal à aucun moment ils disent ils en avaient marre de ce connard de Dieu et ils se sont dit on va en faire qu'à notre tête non ils ont été trompés bernés par le serpent le plus rusé des animaux ce qui veut dire déjà que la ruse ne fait pas partie de la nature humaine à la base on va dire que c'est un conditionnement ultérieur et puis surtout que l'homme c'est pas un mauvais bougre à la limite il est naïf c'est à dire qu'il est naïf dans le sens il va croire ce qu'on lui dit et puis surtout il va pas être il va pas a priori considérer que quelqu'un peut s'amuser à le tromper à lui mentir le mensonge ça veut dire aussi que le mensonge la tromperie la ruse ne fait pas du tout partie de sa nature qu'il ne l'imagine même pas donc en fait ce texte il explique juste que l'homme est capable de se tromper et que ça en fait mais que ça en fait quelqu'un de naïf donc d'innocent au sens vraiment au sens naïf mais aussi au sens non coupable enfin c'est à dire qu'il n'avait pas la volonté il n'a pas la volonté naturellement de faire le mal donc déjà ça lave un petit peu le casier judiciaire humain et donc cette nature pécheresse qui est donc une nature à pouvoir faire des erreurs fait partie de la volonté divine donc l'humanité capable de se tromper n'est pas imparfaite puisqu'elle est telle que Dieu a voulu qu'elle soit donc après allez lui demander pourquoi alors maintenant revenons sur cette erreur ce péché donc cette erreur quelle est cette erreur commise on nous parle du fruit de la connaissance le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal qui n'est pas une pomme c'est enfin donc c'est symbolique c'est un symbole manger ça veut dire absorber quelque chose intégrer quelque chose et comment comment on va pouvoir comprendre ça le serpent leur dit vous êtes semblable à Dieu semblable ne veut pas dire identique c'est comme à l'image ça veut dire on va y avoir une ressemblance donc vous avez et en fait l'idée à mon avis la compréhension qu'on commençait à avoir par exemple le docteur Fougera de la tour etc c'est en étant semblable à Dieu Dieu c'est quoi c'est le créateur c'est le législateur des lois de la nature c'est lui qui va en fait tout simplement définir en créant la nature les fonctionnements naturels etc donc c'est lui le législateur et en se rendant semblable à Dieu et ben l'homme va légiférer lui aussi mais par dessus ce qu'aura déjà légiféré Dieu donc dans tout ce qui est bon aux yeux de Dieu l'homme va considérer que ben non il n'y a pas que du bon il y a du bon et du mauvais c'est le dualisme et c'est ça c'est ça l'erreur parce que en définissant dans la nature on va aussi définir dans la nôtre des choses qui sont bonnes des choses qui sont mauvaises et ben ça va voir forcément 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 puisque ça va conditionner nos actions ça va avoir forcément un impact et des conséquences écologiques et même physiologiques et psychologiques et du coup sociologiques aussi alors une fois qu'ils ont pour comprendre quelle est cette erreur et en quoi consiste donc ce en quoi aura consisté ce jugement fallacieux de définir ce qui est bon et ce qui est mauvais dans dans tout ce qui est bon en fait quand ils mangent le fruit ils voient qu'ils sont nus alors qu'au départ ils n'ont éprouvé aucune honte ils éprouvent le besoin de se cacher du coup de se vêtir donc là ça indique clairement qu'ils ont défini qu'une partie de leur anatomie était mauvaise selon cette selon cette classification enfin dualiste et donc du coup il y a une partie d'eux-mêmes qui est honteuse et ben ce qu'ils cachent en premier c'est leur sexe et en fait l'erreur va être justement d'avoir honte de son sexe de considérer que cette partie est impure et mauvaise etc donc et là je vais plus loin que ce que disaient les naturistes qui disaient juste qu'il n'ait juste pas fait mention que la nuité est mauvaise en soi là dans cette interprétation là quand on va jusqu'au bout à mon avis ils l'avaient mais ils n'ont pas osé la dire parce que de toute façon ils se référaient à mes mais c'est le c'est le puritanisme qui est l'erreur qui est le péché donc si on en conclut tout simplement c'est ce qui est véhiculé ce qu'on véhicule sous prétexte le puritanisme qu'on véhicule sous prétexte de ce récit édenique qui est l'erreur qui est dénoncée par ce récit édenique alors si Dieu les ensuite si Dieu les chasse du paradis terrestre du jardin d'Eden selon la compréhension hygiéniste c'est pas une vengeance punitive c'est tout simplement une conséquence écologique de ce dualisme qu'ils ont intégré en mangeant ce fruit du dualisme quand on considère que quelque chose est mauvais dans la nature on va vouloir l'améliorer on va se donner le droit de l'améliorer sauf que en l'améliorant on va le détruire et là dessus par exemple du point de vue agriculture je m'en réfère à Mazadonbu Fukuboka qui a démontré qu'en fait tout ce qu'on pouvait faire pour arranger la nature allait avoir des conséquences telles des fois des conséquences s'enchaînent qu'en fait on va générer une catastrophe écologique parce qu'en fait on ne peut pas améliorer la nature puisque la nature est bonne en soi et parfaite en soi et fonctionne de manière optimale en soi et que chaque chose qu'on va vouloir du coup arranger par faire va entraîner des conséquences par exemple labourer ça va tasser la terre ça va tuer la vie des microbiennes donc ça va affaiblir les plantes donc il va falloir remettre des engrais les engrais chimiques par exemple vont aussi tuer le sol donc l'arbre va perdre son équipe va tomber plus facilement malade va être plus sensible au enfin les plantes vont être plus sensibles aux attaques des insectes donc on va mettre des pesticides mais qui va encore tuer complètement déjà empoisonner ce qu'on va manger et puis tuer encore plus la nature du sol donc cercle vicieux jusqu'à ce que la terre devienne un désert qu'elle puisse plus rien produire parce qu'on leur a épuisé les civés donc voilà comment comprendre le fait d'être chassé du jardin d'Eden c'est qu'en fait l'homme s'est expulsé lui-même du fait de cette erreur de vouloir considérer que dans tout ce qu'il y avait de bon dans la nature il y avait du mauvais et donc de vouloir le transformer à générer au fil des générations peut-être sans s'en rendre compte la disparition de ce jardin d'Eden et donc en fait il s'en est expulsé lui-même du coup obligé plutôt que de cueillir les fruits de se nourrir que de ça parce qu'ils étaient abondants partout et bien du coup la sentence qui n'est qu'une simple conséquence et bien il va falloir que tu cultives ton pain à la sueur de ton front que tu l'arraches à la terre etc que tu changes d'alimentation que tu passes aux céréales etc enfin si la faute se perpétue c'est effectivement le jardin d'Eden ne se restitue pas donc les religieux vont justifier du fait que voilà que l'erreur est bien congénitale qu'on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes pareil d'un point de vue géniste selon l'interprétation des génistes c'est tout simple puisqu'on perpétue l'erreur elle se perpétue culturellement on la transmet à nos enfants par l'éducation qu'on leur donne etc donc forcément on s'enfonce toujours plus dans le dualisme et on s'éloigne toujours plus du jardin d'Eden encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années etc et donc en fait la conclusion c'est tout simplement que tant qu'on ne modifie pas qu'on ne revient pas qu'on ne dissout pas ce dualisme dans nos cultures dans nos considérations dans nos manières de nous voir nous-mêmes et le monde forcément il n'y a pas de retour possible et que ce retour possible ne sera possible justement que quand on aura dissout quand on aura extirpé nettoyé notre culture nos façons de voir le monde de ce dualisme de ce puritanisme notamment un autre exemple qui me paraît très très important qui illustre bien le fait que le puritanisme est l'erreur le puritanisme dualiste étant issu du dualisme et qui est donc lié à la honte sexuelle cette punition qui est faite à la femme tu enfanteras dans la douleur je vais vous montrer tes souffrances etc qui est en fait une conséquence logique du puritanisme le puritanisme portant le tabou sur le sexe invitant dans les absolus c'est à ne jamais le regarder à ne jamais le toucher même pour le laver donc ne pas le laver etc donc c'est ce qui peut entraîner énormément de maladies on l'a vu dans on peut le voir dans l'histoire des seins des martyrs etc qui sont dans des mortifications complètes etc aussi par exemple avec la condamnation de la masturbation comme étant mal sauf que la masturbation féminine c'est un contraceptif enfin un contraceptif c'est une péridurale naturelle il y a plusieurs animaux d'autres espèces animales qui l'utilisent au moment de l'accouchement le fait de stimuler de caresser doucement le clitoris permet de complètement détendre mais littéralement j'en ai entendu parler et j'ai eu confirmation par d'autres personnes ça permet de détendre complètement le périnée et du coup et en même temps de plonger dans un état que je ne saurais pas trop définir parce que je ne peux pas le vivre mais un état un état océanique qui permet justement que ça se passe sans douleur donc là encore et donc le puritanisme fait toujours souffrir aujourd'hui et l'erreur puisqu'il empêche les femmes d'utiliser une péridurale naturelle donc de ne pas souffrir et que la naissance se passe dans des conditions beaucoup plus saines beaucoup plus physiologiques parce qu'à un périnée détendu il ne va plus y avoir de risque de déchirement etc d'étouffement du bébé etc au contraire ça sort tout seul tranquille donc là encore c'est l'illustration de ce que le puritanisme est l'erreur pathologique issue du dualisme et que c'est vraiment pathologique et vraiment infernal donc encore une fois alors les naturalistes ne le disaient pas comme ça mais que ce sont bien les religieux qui véhiculent les institutions religieuses qui véhiculent le mal et l'erreur le péché alors qu'ils s'appuient sur des textes finalement les dénonçants donc finalement le péché c'est absolument pas le péché de chair puisqu'en plus c'est à dire la sexualité la sensualité l'amour le plaisir etc d'autant plus que Dieu dans ce texte ordonne enfin demande à chacun aux animaux à toutes les espèces y compris humaines de croître et de multiplier donc de se reproduire donc d'avoir des relations sexuelles et donc c'est juste que en fait le sexe c'est la vie c'est l'outil de transmission de vie voulu par Dieu donc là encore c'est complètement absurde le puritanisme est complètement absurde et pathogène et va à l'encontre de la volonté divine telle qu'expliquait va à l'encontre en fait des lois de la nature tout simplement et puis et puis un autre truc à prendre en compte c'est que ok on va dire oui mais Adam et Ève ils étaient mariés et femmes non ils n'étaient pas mariés ok ils étaient que deux dans cette version mais dans l'autre version ils sont nombreux Dieu a demandé il dit croissez et multipliez mais il ne leur a pas dit il n'aura pas posé contrainte exclusivité sexuelle fidélité etc ça il ne l'a pas dit il a juste dit croissez et multipliez donc avec cette lecture là neutre et hygiéniste on ne peut que réhabiliter la beauté de la sexualité pour ce qu'elle est puisqu'elle est la vie et puis surtout le fait de réprimer sexuellement William Reich l'a vraiment démontré ça ne se fait pas impunément ça a des conséquences physiologiques psychologiques sociales complètement catastrophiques donc c'est enfin voilà ça ne fait toutes les recherches physiologiques etc donc même spirituelles du coup tout ça fonctionne ensemble la sexualité ne peut pas être le péché puisqu'elle est la vie et donc finalement c'est ce que je l'ai dit je l'ai déjà dit mais finalement le christianisme l'islam et le judaïsme qui est tous étant issus et étant finalement la même la même religion mais encore des sections plus grandes encore de la même religion dualiste hébraïque ne font que perpétuer et appuient ne veulent pas le lâcher justement enfin perpétuent volontairement ce qui est dénoncé dans les textes sur lesquels ils s'appuient et qui nous font qu'il nous faut gober plutôt que de dissoudre ce péché originel cette erreur dualiste alors le naturisme par le retour à l'étude à la compréhension à la satisfaction de nos besoins naturels c'est donc intrinsèquement enfin qu'il le veuille ou non une voie de retour vers cet idéal édénique vers ce paradis perdu qu'on peut retrouver c'est un moyen de lever la malédiction c'est à dire la malédiction qui n'est pas juste une punition mais qui est une conséquence de notre erreur puritaine etc et notamment cette malédiction sur l'enfantement l'accouchement de la femme qui voilà l'hygiénisme et la lecture en soi épurée de la vie de cette interprétation hygiéniste permet de lever cette malédiction infernale et donc le naturisme c'est une c'est une ou en tout cas c'est peut-être même la démarche chrétienne par excellence dans l'os chrétienne au sens des valeurs chrétiennes qui sont prônées autrement plus efficace que les institutions religieuses qui n'ont on peut se demander si elles ont vraiment ce but de restaurer d'apporter le bien autour d'elles pour finir ce chapitre au niveau d'une lecture globale et qui va dans le sens de cette lecture hygiéniste de la bible j'avais envie de citer Jacques Ellul dont j'ai lu deux bouquins qui s'appellent anarchisme et christianisme et puis la subversion du christianisme qui explique en fait qui a un peu cette lecture qui explique que l'ancien testament à partir de la faute de la genèse c'est qu'une suite d'accumulation et d'enfoncement dans cette erreur dualiste il ne l'appelle pas comme ça mais en tout cas il dit que l'histoire du peuple juif c'est l'histoire d'un peuple qui se trompe et qui fait l'inverse de la volonté de Dieu en permanence et le nouveau testament la bonne nouvelle apportée par ce Jésus qui c'est en fait la rédemption le chemin la vérité la vie tout simplement parce qu'il nous invite par son modèle par son exemple à faire ce chemin inverse de retour vers le paradis perdu donc voilà non seulement le naturisme ne se justifie pas par le christianisme mais met en lumière le christianisme et cet absolu chrétien il incarne peut-être même cet absolu chrétien que combattent les religieux en général alors donc je vais vous présenter maintenant mon interprétation suite à une lecture libre de tout ce corpus qui ne reste pas enfin qui ne se réduit pas au canon de la Bible mais aussi en allant piocher dans les quelques apocryphes que j'ai pu lire notamment l'évangile de Thomas l'évangile gnostique ou l'évangile essénien de la paix qui présente carrément Jésus comme un médecin hygiéniste donc c'est vraiment des choses vraiment très intéressantes qui vont voir assez largement donc je vais vous présenter ma lecture globale ma lecture intuitive qui n'a pas pour but de présenter la vérité telle que ça s'est réellement passé mais la vérité qui me parle à moi donc celle qui a une réalité pour moi et sans doute que ça pourra inspirer d'autres personnes mais ça va servir un petit peu à illustrer cette capacité à avoir une lecture libre consciente consciemment et donc vous invitez à faire de même en tout cas vous faire votre propre opinion en triant vous même les informations qui vous paraissent valables celles qui ne vous parlent pas celles qui vous paraissent bizarres etc alors déjà première observation moi quand je prends du recul je vois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament je ne vois pas ce qu'ils font ensemble ces bouquins à la base je suis assez martionniste comme je le disais à considérer que à part le récit de la Genèse que je suis attaché le reste je jetterai tout pour moi c'est deux livres différents de cultures complètement différentes de deux corpus différents qui n'ont rien à voir tout simplement parce qu'ils présentent deux dieux complètement différents pour moi je n'arrive pas à faire le lien entre le premier et le deuxième deux dieux qui sont même pour moi carrément opposés alors ma première hypothèse là qui se déroulerait dans le cadre d'une lecture littérale qui serait imposée de manière littérale c'est que cet assemblage est voulu à des fins politiques manipulatoires on a d'un côté le Nouveau Testament qui présente des valeurs d'amour universelle un personnage central avec lequel on est automatiquement en empathie qui sert un petit peu de vernis et de hameçon on va dire le truc du coup qu'on ne peut pas rejeter puisque c'est en fait c'est justement les valeurs humaines de base ce à quoi on aspire on ne peut pas le rejeter et on mais par derrière l'Ancien Testament va faire un travail plus inconscient on a d'un côté ce dieu d'amour auquel on adhère vers lequel on se tourne mais ça va marquer l'inconscient de l'Ancien Testament du fait que ce dieu jaloux de terreur meurtrier colérique hyper sous-polé va nous garder va nous garder va garder le troupeau pour pas qu'il aille justement trop réfléchir vers ce dieu de liberté finalement pour dire voilà ce dieu d'amour faites gaffe parce qu'il peut quand même se retourner faites pas trop les cons quand même il pardonne mais faites gaffe quand même et quand il pardonne pas il pardonne pas ça fait très très mal donc ma première hypothèse c'est que cet assemblage à cette fin là on a la vitrine qui est alléchante à laquelle on adhère automatiquement enfin on ne peut pas ne pas adhérer on ne peut pas le rejeter comme ça et pour nous vendre la camelote qu'il y a derrière et qui là va vraiment nous empoisonner et va nous maintenir donc c'est ma première ma première interprétation qui à mon avis me semble tout à fait plausible dans le cadre d'une lecture littérale des choses et non sélective on nous impose une marque de ça pour nous maintenir ce qui de toute façon en fait une lecture complètement schizophrénique mais j'ai également une autre interprétation est là qui est issue de cette lecture libre globale vraiment cette gymnastique on va prendre ce qu'on veut on prend du recul et on y va vraiment au ressenti et ça ça fait partie c'est le plus gros déclic que j'ai eu cette fameuse nuit d'insomnie passionnante on dit de Jésus qu'il était juif moi ça me paraît étonnant c'est à dire juif qu'il est né dans la culture juive qui a toujours été juif etc ça me paraît étonnant étant donné la faculté caractéristique du judaïsme traditionnel tout comme l'islam et même le christianisme quoique le christianisme s'est montré beaucoup plus défaillant de ce côté là cette capacité à maintenir la pression notamment par le biais de la famille la pression pour que si quelqu'un n'est pas d'accord avec la religion qu'au moins il n'aille pas contre et donc ça m'étonne beaucoup que dans cette culture là que cette culture là puisse laisser émerger la subversion sans oublier que Jésus s'il avait été vraiment été de culture juive donc de famille juive faisant ce qu'il fait il aurait été rejeté par sa propre famille or là il a plutôt été soutenu donc déjà premier élément qui me fait dire qu'il n'était peut-être pas juif qu'il connaissait la culture juive mais qu'il n'était pas de culture juive lui-même et donc parce que s'il l'avait été il n'aurait logiquement pas pu devenir le personnage marquant et critique de sa religion alors là où je vais trouver une piste de réflexion c'est qu'on l'appelle Jésus de Nazareth Jésus de Bethléem on l'appelle aussi Jésus de Galilée Jésus le Galiléen et si on prend au niveau phonétique au niveau étymologique Galilée ça ressemble à la Gaule ça fait penser en fait à la culture gaélique donc culture celtique et il est tout à fait possible du coup que la Galilée porte son nom d'une communauté celtique gaélique qui se soit implantée qui ait colonisé les lieux qui se soit implantée et donc il est tout à fait possible que Jésus soit dans face partie de cette culture c'est absolument pas impossible puisque les celtes sont réputés pour être des grands voyageurs savoir s'implanter un petit peu partout et se mélanger en tout cas s'intégrer aux populations locales et faire leur place et puis c'est d'autant plus possible d'une autre voie puisque l'Empire romain justement pour arriver à maîtriser les indépendantismes les nationalismes a fait du brassage ethnique en implantant des colonies un peu partout sur son territoire de cultures différentes implantées dans d'autres communautés donc il est tout à fait possible que Jésus soit galiléen au sens gaélique et pas du tout juif sémitique du coup le fait qu'il soit d'une autre culture s'explique d'une culture bien différente de la culture sémitique s'expliquerait logiquement deux choses à la fois qu'il puisse réagir vivement face à ce qu'il voit de la culture hébraïque et surtout de pouvoir proposer une alternative parce qu'en général quand on est dans le rejet de notre propre culture on est dans le rejet bête et méchant on est incapable de proposer autre chose surtout si la culture a fait en sorte qu'on n'ait pas accès à d'autres sources d'informations et là le fait qu'il soit capable de proposer autre chose de proposer une autre vision du divin de la religion laisse vraiment à penser qu'il était vraiment d'une culture très différente donc ça peut du coup confirmer la morphologie européenne blonde ou en tout cas châtain aux yeux clairs voir pourquoi par aucun d'ailleurs je tiens préciser qu'à ma connaissance je n'ai aucun lien avec cette personne et même en être de même pour Marie-Madeleine qui était réputée être rousse par exemple selon les apocryphes enfin surtout selon la culture non canonique enfin basée sur pas les textes canoniques etc j'avais envie aussi de noter autre chose qui va dans le sens de cette culture différente on a interprété et donc officialisé le fait qu'il soit fils de Dieu fils unique de Dieu qui à mon avis ça aussi c'est une volonté politique et je crois que c'est au concile de Nice que ça a été voté sous la pression de Constantin on a interprété le fait qu'il soit et on justifie le fait qu'il soit fils unique de Dieu par le fait qu'il parle de son père et non pas d'un père commun avec les juifs sans quoi il aurait sans doute parlé du notre père qui est la prière commune aux chrétiens mais il n'a pas aux juifs il n'aura pas dit voici ce que dit notre père je suis il dit mon père c'est bien un père personnel ça ne veut pas dire qu'il a un fils unique mais ça peut vouloir dire que c'est bien un Dieu différent de l'Ancien Testament très très différent d'ailleurs ce Dieu a des caractéristiques bien différentes ce père a des caractéristiques très particulières parce qu'au contraire du Dieu c'est mythique bien patriarcal de l'Ancien Testament colérique vengeur jaloux meurtrier vengeur agressif violent un gros psychopathe là il nous présente un Dieu un Dieu d'amour un Dieu de pardon de miséricorde la grâce qu'il accorde gratuitement un père nourricier par exemple quand il parle des petits oiseaux qui ne travaillent pas qui ne sèment ni ne récoltent et pourtant mon père veille toujours à ce qu'il soit nourri quand on regarde ces caractéristiques on se dit que ce père il a quand même des caractéristiques vachement maternelles et moi c'est là où ça fait tilt notre Jésus là qui ne serait pas juif du tout est-ce que ce ne serait pas plutôt un dévot de la déesse mère de la mère nature donc des religions matriarcales qui serait en train d'essayer de convertir le peuple juif à la religion patriarcale cette déesse mère étant obligée de se traverser dans son langage parce que les juifs sont conditionnés à rejeter le féminin et ne se fiaient qu'à la figure du père donc Jésus obligé pour les toucher de ses valeurs d'amour maternelle de travestir cette déesse en père est-ce que ce serait pas ça et à mon avis si on considère les choses dans ce sens là Jésus finalement un païen non-juif qui essaye habilement de toucher le peuple juif pour le convertir en tout cas pour le réattirer à la religion de la déesse mère parce que la religion juive depuis Abraham s'est toujours battue c'est concilié c'est sa nature de lutter contre cette religion féminine il y a beaucoup de paraboles qui peuvent étayer cette interprétation puisque au contraire d'un dieu vengeur qui te punit qui te pardonne pas à la moindre erreur que tu fais par exemple la parabole du fils prodigue qui quitte son père qui va s'égarer dans une vie de débauche etc et quand il a plus rien revient et qui plutôt que d'être chassé giflé par son père tel que le voudrait la logique de l'Ancien Testament au contraire accueillé à bras ouverts le père se réjouit est-ce que c'est pas justement une métaphore de ce peuple juif qui a été égaré par ses chefs religieux dans le dualisme qui a été dressé conditionné à rejeter la déesse mère toutes ses valeurs et tout le féminin puisque c'était une société hyper misogyne donc c'est qui appliquait la charia de l'époque quoi enfin c'était ce qu'on critique comme étant c'était l'équivalent de l'inquisition chrétienne ou de l'islamisme extrémiste qu'on connait aujourd'hui qui lapide les femmes etc et donc est-ce que voilà est-ce que cette parabole-là n'a pas ce sens-là finalement ce sens caché du il essaye ok le peuple juif s'est égaré mais la déesse mère attend toujours ses enfants et les attend amoureusement et leur ferait la grande fête sans aucun reproche heureuse de les voir revenir dans son giron alors cette interprétation maîtristique peut être peut être confirmée par d'autres faits qui m'ont marqué finalement à l'étude dont je n'avais pas conscience on a fait déjà bon ça ce que j'avais appris quand même c'était que l'entourage de Jésus était quand même principalement féminin enfin particulièrement féminin par rapport à ce qui se faisait à l'époque cette culture est vraiment misogyne et ne tolère pas la liberté féminine d'ailleurs la peine de mort de la femme adultère une femme qui a fait l'amour ben voilà peine de mort lapidée donc vraiment de mort horrible bon l'homme n'en rien voilà donc c'est vraiment une culture qui très patriarcale qui applique simplement les impératifs patriarcaux donc il est entouré d'un entourage très féminin et puis dans c'est plus dans les traditions chrétiennes ultérieures mais ça fait partie quand même de l'historiologie chrétienne le principe des trois maris marie la mère de Jésus marie Salomé et marie j'ai partagé marie jacobé qui sont les trois soeurs qui sont les trois filles d'âne filles de pères différents pour chacune chacune un père différent déjà c'est pas très patriarcal tout ça qu'est-ce que j'avais noté c'est trois maris en fait la marie mère de Dieu Marie Théotokos mère de Dieu donc déesse mère déjà qui a été validée par le christianisme déjà ça c'est méga matricien enfin matriarcal comme considération donc les trois maris les saintes maris qui sont arrivées dans le sud de la France retour en Gaule retour à la mère patrie si elle venait de Galilée Gaélique c'est pas Marie mère de Dieu qui est venue elle a été remplacée par Marie Madeleine donc plutôt la membre de Jésus mais bon bref c'est cette figure des trois maris donc trois femmes qui portent le même nom et le même nom que Marie la mère de Dieu ça fait énormément penser à la trinité féminine des religions matriarcales la déesse la déesse mère d'Anna par exemple qui a trois visages le visage de la jeune amante de la jeunesse de la maturité de la femme maturité sexuelle la fertilité et puis la dernière de la vieille sage-femme qu'on dit sorcière aussi qui représente tout ça on a aussi un pendant avec les religions pré-islamiques de la déesse Allat d'où est tiré le dieu Allah qui elle aussi avait trois figures donc Allat encore Allat la jeune la jeune amante en fleurs pubère la mère qui était Manat et puis la grand-mère la sage-femme Alloutza on retrouve finalement ça fait écho avec toutes ces cultures et en fait toutes les religions on va dire matrice centrée ont toute cette figure elles peuvent avoir été démonisées par exemple par les cultures dans la culture grecque patriarcale on retrouve cette figure des trois femmes qui sont devenues des sorcières anthropophages etc ça c'est la démonisation telle que les a dépeints le patriarcat pour tout simplement psychologiquement en détacher ceux qui les vénéraient et puis ce que je trouve rigolo aussi c'est que ces trois maris Marie mère de Dieu donc mère de Jésus donc le chef des apôtres et Marie Salomé et Marie Jacobé sont aussi mères de quatre ou cinq apôtres de Jésus donc c'est vraiment une histoire de famille tout ça donc ça peut pas être une famille juive et et donc plutôt et ça laisse vraiment penser là pour le coup surtout que la grand-mère Anne donc femme libre et là-dessus du coup Agnès Echène dans ses études met en avant le fait que vierge à l'origine ça veut pas dire une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle au sens où on l'entend aujourd'hui ça veut dire une femme libre une femme qui n'est pas qui n'a pas pris d'engagement donc une vierge peut très bien avoir des enfants du fait qu'elle ne soit pas mariée avec les pères qu'elle veut dans les cultures matrilinières avanculaires communautaires c'est quelque chose de tout à fait courant de tout à fait normal c'est même la règle donc cette notion de virginité qu'on a attribuée à la la pureté qui n'a jamais été effleurée défleurée au contraire veut dire non elle fait ce qu'elle veut avec son corps elle aime qui elle veut c'est juste qu'elle n'est pas engagée elle n'est pas mariée et d'ailleurs Agnès Seychelles souligne aussi que dans énormément de cultures les enfants sans père qui vont être marquants vont être on va leur attribuer pour père un dieu ou un démon selon que l'idéologie le pouvoir en place est favorable à cette personne ou non donc Jésus fils de dieu en fait fils sans père on va avoir par exemple dans les cultures celtiques Merlin fils d'une pucelle donc d'une femme libre et d'un démon donc enfant sans père mais pas sans oncle par contre et donc en fait il y a plein dans toutes les cultures ce genre de de choses ce genre de de considération alors personnellement selon ma propre interprétation j'imagine en fait que Jésus c'était donc quelqu'un d'une autre culture pas vraiment concerné directement par le judaïsme par la culture judaïque qu'il connaît apparemment il est censé être assez instruit quand même mais a priori pas engagé enfin voilà ils font ce qu'ils veulent c'est leur communauté ils gèrent leurs problèmes etc moi j'ai les miens à mon avis ce qui va lui faire prendre enfin changer du coup de position et s'engager du coup pour s'engager dans cette mission risquée qu'on lui prête que l'on raconte en tout cas à mon avis c'est l'épisode de la lapidation enfin de la condamnation à la lapidation de Marie-Madeleine pour une fois une personne qui lui est proche qui fait partie de sa communauté à lui sans doute qu'il l'aime profondément et qui là ça va être la prise de conscience le déclic puisque ça le touche personnellement cette femme est accusée qu'il connaît est accusée d'adultère de prostitution et donc condamnée à la lapidation quand on prend ça même pour nous on se dit attends une nana déjà une femme porteuse de vie qui est condamnée à mort parce qu'elle a donné de l'amour donc de la vie à côté de ça forcément les hommes en question eux non pas de problème et on la condamne à mort par la lapidation donc en gros c'est l'inquisition chrétienne postérieure c'est exactement la même chose et c'est exactement la charia de l'islamisme intégriste extrémiste qui l'habite les femmes qui en tout cas tue les femmes adultères aujourd'hui pour lui ça doit être le coup de tonnerre qui va faire qu'il va s'engager et qui va prendre position et il s'aurait pu être une prise de position une fois après il dit à Marie-Madeleine va mais ne pêche plus quand elle le remercie au sens si on reprend le sens de péché non pas t'as commis une faute en couchant avec quelqu'un mais tu t'es trompé ou alors dans le sens tu t'es fait prendre ne te fais plus prendre tu connais tu sais comment il fonctionne je t'aime te fais plus prendre pour ce genre de choses il sera arrivé à la sauver juste par intelligence par bon sens en disant à ceux qui veulent la lapider que celui qui n'a jamais péché de quoi on l'accuse déjà de ça d'accord qui n'a jamais péché celui qui n'a jamais péché c'est lui la première pierre et là personne donc il les pousse à se confronter à leur intégrité à leur propre responsabilité et du coup il arrive à la sauver de cette manière donc d'une manière brillante assez intelligente assez humble mais du coup qui va marquer la population et du coup et bien ça va susciter c'est qui ce mec ça va susciter un intérêt donc les gens vont commencer à s'intéresser à lui à lui poser des questions et donc il va se mettre à parler et il va être pris finalement malgré lui dans cet engrenage là et finalement il va vraiment avoir une position contre le judaïsme très judéo-critique mais avant qu'on m'accuse d'antisémitisme parce que là effectivement dans cette vision là le judaïsme a encore une fois le très mauvais rôle le mauvais rôle il incarne à ce moment là puisque le christianisme et l'islam n'existent pas encore l'absolu de la barbarie misogyne et donc anti-vie quoi absolument absurde avant qu'on m'accuse d'antisémitisme je veux juste préciser que Jésus est touché par la misère du peuple juif il considère que dans cette interprétation là on considère que les juifs sont les premiers esclaves les premières victimes du judaïsme et de la caste des docteurs de la loi qui leur ont toujours fait vivre une vie infernale dans un carcan etc et donc dans cette conception là Jésus en fait prend à coeur de tirer le peuple juif de le tirer de ce bourbier là et d'où l'idée de leur proposer venez rejoindre ma religion la religion de la déesse mère c'est la religion de l'amour c'est la religion de la vie donc comme il peut pas leur parler comme ça il parle de la maison de son père du royaume de son père qui n'est pas de ce monde de ce monde de juif là et donc pour les attirer et à mon avis c'est vraiment ça qui va justifier sa condamnation à mort parce que sa condamnation à mort va être justifié par le fait qu'il se prône lui-même roi des juifs ce qu'il ne dit jamais lui-même ce que les autres vont dire parce qu'il voudrait que ce soit lui le roi des juifs mais lui-même ne l'affirme pas quand Ponce Pilate au moment du jugement avant la crucifixion lui dit alors comme ça tu es le roi des juifs Jésus dit c'est toi qui le dis moi je n'ai jamais dit ce qui fait que Ponce Pilate dit je ne vois rien à lui accuser et quand bien même cette accusation si c'était dit roi des juifs il aurait juste fallu il suffit de se foutre de sa gueule ah ouais t'es roi des juifs bah vas-y monte ton armée donc pour moi cette accusation comme quoi il se serait prenez roi des juifs ce que le christianisme va prendre ensuite pour lui en le considérant comme vraiment étant roi des juifs le christ ça veut dire loin l'onction c'est une cérémonie politico-religieuse qui consiste à verser de l'huile sur la tête de l'intronisé c'est là que vient le mot christ et que signifie le christianisme mais du coup lui-même ne s'est jamais présenté comme étant le roi des juifs donc c'est une accusation de bidon et à mon avis c'est la seule accusation de bidon qu'ils ont pu trouver mais cette accusation de bidon elle avait un rôle très précis c'est de de camoufler les vrais les vrais reproches qu'on lui faisait et notamment la casse sacerdotale qui a dû très bien comprendre qu'il était en train d'embrigader leurs ouailles qui tenaient bien fermement avec qu'il était en train de les faire partir du côté de sa religion maternelle il ne pouvait pas l'accuser de ça parce que sinon ça serait resté dans les marques qu'on ne va pas dire au peuple il essaie de vous de vous de vous embrigader dans sa religion de la déesse mère auquel cas là ils auraient pu titter enfin ça aurait pu marquer les esprits il ne fallait surtout pas que ça sorte il fallait surtout l'étouffer et donc à mon avis c'est pour ça qu'il y a cette accusation de bidon de s'appeler roi des juifs qui ne font absolument pas une condamination à mort à mon avis la seule justification qui vient confirmer ma thèse c'est qu'effectivement cette accusation de bidon était là surtout pour camoufler ce que eux avaient compris et qu'ils ne voulaient pas que le peuple comprenne donc Jésus est crucifié il meurt etc on pourrait dire qu'on n'en entend plus parler mais non puisque ses cousins les apôtres et toute sa famille sa mère etc vont du coup voyant étant vu que là il y a un martyr qui a vraiment un réel danger qui se manifeste enfin qui a vraiment un danger dans ce judaïsme sacerdotal qui met du coup en danger leur propre vie la vie de tout le monde du coup ils vont finalement cette crucifixion à chaque fois qu'il y a un martyr ça ne fait que donner plus de force au mouvement qui a porté ce martyr et donc vont se développer un peu partout des communautés chrétiennes qui vont avoir chacune leur couleur culturelle et dont vont vont jaillir ces textes qui vont composer ou le canon ou les apocryphes sauf que c'était quand même encore énormément porteur de subversion et c'était des peuples en général des pauvres donc des gens qui n'ont plus rien à perdre donc qui sont qui sont prêts à se révolter là pour un empire c'est vraiment costaud ou même pour le judaïsme c'est aussi là c'est une grosse menace à mon avis c'est pour à mon avis on va voir l'apôtre Paul qui va arriver et qui va aller à l'encontre pareil quand on lit les textes les épîtres de l'apôtre Paul par rapport à ce que raconte lui-même Jésus mais pareil c'est antinomique à mon avis l'apôtre Paul qui n'est pas un apôtre puisqu'il n'a pas connu Jésus de son vivant il se targue il prétexte une vision Jésus lui sera paru pour lui parler et pour se justifier d'aller à l'encontre de ce que disent les apôtres les cousins de Jésus qui ont vraiment connu Jésus et ce qu'ils disent qui font partie de la même culture à mon avis ce Paul qui s'appelait à l'origine Saul de Tarse ou Saül de Tarse qui était un juif persécuteur de chrétiens donc il faisait des pogroms de chrétiens il les tuait c'était un tortionnaire à chaque fois qu'on attaque une communauté qu'on fait des martyrs on renforce cette communauté on renforce le sens en fait on nourrit cette communauté et à mon avis Paul devait être lié au Sanhedrin au gardien du temple au chef religieux au docteur de la loi qui ont dû changer de stratégie et lui dire bon maintenant en fait on ne peut plus rien faire contre eux il faut les récupérer et donc à mon avis Saul de Tarse qui va se rebaptiser lui-même Paul va avoir pour mission de réhébraïser rejudaïser ces mouvements chrétiens en allant en se mettant en opposition et d'ailleurs il va assez bien y arriver il va donc du coup son but c'est d'arriver à neutraliser les mouvements chrétiens donc la pensée subversive chrétienne enfin en tout cas issue de l'engagement de Jésus et sa mission en fait ça va être à la fois de neutraliser pour protéger le judaïsme si possible essayer de les récupérer et en tout cas de faire en sorte que le christianisme enfin ces mouvements toutes ces sectes chrétiennes puissent être assimilées par le pouvoir tel que ça va être fait par Constantin qui je le répète avait voyant ne s'est jamais converti par parfois mais juste par opportunité politique toutes ces sectes chrétiennes menacer la stabilité de l'empire il fallait donc les intégrer donc c'est pour ça qu'on en a fait la religion d'état de l'empire romain et des autres royaumes et empires plus tard donc voilà il y a il y a eu cette c'est comme ça que je le lis ce Jésus païen d'une culture matriarcale d'amour de la vie qui se retrouve confronté malgré lui à cette culture judaïque extrêmement barbare misogyne destructrice oppressive pour son peuple qui se retrouve engagé malgré lui dans la bataille donc qui essaye de tirer le peuple juif des griffes de sa communauté donc qui apporte déjà une révolution intellectuelle énorme puisqu'il vient réinsuffler le bon sens de la vie naturelle matriarcale c'est pour ça que j'appelle cette partie un Jésus naturien et cette subversion va être du coup d'abord combattue tuée mais ça va lui donner de la force et donc il va falloir la récupérer donc gloser énormément dans tous ces textes les rassembler et c'est pour ça que c'est nécessaire de faire un corpus officiel auquel doivent se soumettre les autres et donc finalement ce qui donne au christianisme qui est censé être une suite du judaïsme et au contraire par nature selon cette lecture là en tout cas au contraire une résistance à l'abrahamisme qui va donc qui va être absorbé mais de manière qui va faire de la religion chrétienne finalement une religion très instable puisqu'elle va être à la fois porteuse de subversion et à la fois elle va être contenue etc donc ça fait déjà une culture très étrange beaucoup moins qui donne beaucoup moins l'apparence d'une unité que le judaïsme qui est déjà une éclination de plusieurs textes de cultures différentes et à mon avis ça va servir de leçon pour la création de l'islam ensuite qui là qui a plus le sens enfin qui qui va être présenté comme effectivement un truc unique livré par dieu tel quel au prophète et qui va avoir du coup va trouver finalement cette expérience va servir à l'islam pour qui est réputé aussi pour pour faire pression familialement communautairement sur chacun des de ses membres c'est très dur de sortir de l'islam comme c'est très dur de sortir de la religion juive ça l'est beaucoup plus facile chez les chrétiens mais justement à cause de cette instabilité là donc voilà grosso modo comment je j'interprète un petit peu ma lecture qui a du sens au niveau global ce qui veut bien dire que finalement le christianisme qui nous parle c'est un christianisme complètement anti-judaïque anti-patriarcal et qui nous permet finalement de renouer avec nos racines pré-chrétiennes ou alors complètement chrétiennes si on on dissocie l'idée de christianisme de l'idée de l'onction patriarcale etc mais si on l'attribue au personnage de Jésus et donc ben voilà c'est plop plop alors en conclusion j'avais envie de développer plein d'autres choses par exemple la notion de vie éternelle qui est proposée par Jésus qu'on a interprétée comme étant la vie après la mort donc la persistance de l'âme qui va soit au paradis soit en enfer peut-être en passant par le purgatoire à mon avis c'était pas ça c'était plutôt la vie éternelle la grande vie dont on fait tous partie à laquelle on est tous reliés dont nous sommes issus à notre naissance dans laquelle nous nous redissolvons en mourant donc cette continuité de vie là à mon avis rien de métaphysique mais au contraire complètement enfin une notion très immanentiste propre aux religions matriarcales j'aurais pu aussi approfondir sur la nature véritable de Yahvé le dieu abrahamique il y a deux options possibles soit c'est une création complètement intellectuelle psychopathique névrotique enfin complètement pathologique et pathogène du coup il y a aussi il y a aussi les gnostiques qui accusaient qui l'accusaient d'être en fait une entité démoniaque qui prenait possession et qui qui venaient ouais prendre possession du peuple juif pour en faire son jouet pour avoir un impact dans le monde bon bah ça ça fait bon il y a plein plein de trucs comme ça sur lesquels on pourrait parler encore très longtemps je voulais juste revenir sur le fait que on peut effectivement considérer ce qui était le cas que le christianisme a été fondé élaboré institutionnalisé de manière à nous à nous soumettre à nous dominer à nous aliéner en fait et ce qui était le cas mais pour autant je crois pas qu'il soit possible de le rejeter purement et simplement tellement ça a marqué nos cultures nos inconscients nos vies nos manières de penser etc donc je pense pas que tout rejeter soit possible en fait ça me paraît juste impossible et c'est pour ça que je propose en fait il me semble beaucoup plus hygiénique d'adopter de traverser ces textes de les prendre en face de les prendre avec cette lecture libre intuitive sachant qu'il y a de la manipulation et de faire nous même le tri et de faire notre propre interprétation pour inverser la vapeur j'aime beaucoup par exemple l'interprétation de William Reich qui dans son livre Le meurtre du Christ interprète Dieu comme étant la nature il dit Dieu c'est la nature le Christ c'est la nature humaine c'est l'homme naturel effectivement Jésus a l'air d'être celui qui n'est pas conditionné qui prend la vie telle qu'elle vient qui aime la vie pour ce qu'elle est et d'ailleurs il explique que grosso modo chaque enfant qu'on éduque selon cette morale patriarcale etc c'est un Christ qu'on crucifie c'est un Christ qu'on assassine et que est-ce qu'on peut guérir un Christ qui a été assassiné la question reste en suspens mais en tout cas il faut absolument arrêter d'assassiner ces Christ en éduquant les enfants donc il faut déconditionner cette morale le problème c'est que comme je dis c'est très difficile comme je pense c'est très difficile en tout cas pour moi par exemple c'est impossible moi qui est vraiment baigné dedans c'est impossible de déconditionner et de rejeter entièrement cette culture parce que justement comme je disais ma première interprétation sur l'assemblage des deux on adhère forcément on est en empathie avec ce personnage de Jésus qui symbolise et qui incarne et qui véhicule toutes les valeurs profondément humaines qui nous parlent intuitivement ce qui nous empêche comme on nous dit que c'est le même Dieu que ça légitime l'Ancien Testament du coup on reste prisonnier de ce truc c'est pour ça que je propose une lecture libre intuitive qui nous permette de traverser ces textes et de les reformuler et par exemple moi je trouve la vision que je vous ai proposée qui était un des clés qui est une révélation pour moi vraiment quelque chose de révolutionnaire qui m'a parlé vraiment du fond du coeur c'est qu'au moins ça me semble beaucoup plus puissant de fonctionner comme ça parce que ça nous permet comment dire c'est une vision beaucoup plus ça permet de proposer une vision beaucoup plus dynamique et positive on nous dit que Jésus légitime toute cette oprie cette interprétation là dit non il était là pour justement la nettoyer et nous en tirer il nous montre il nous montre le chemin je suis le chemin la vérité la vie c'est prenez exemple moi je vous montre tout le monde peut le faire je suis humain comme vous on peut le faire voilà c'est ça le bon sens etc et donc la vision que je propose finalement moi je l'aime beaucoup parce que c'est une vision dynamique qui nous permet du coup de prendre à bras le corps ces textes qu'on nous a imposés et ça nous permet finalement de renouer avec nos racines païennes européennes gaéliques et galiléennes et pour comprendre qu'en fait finalement ces racines qui sont pré-chrétiennes sont en fait ce qu'on aime le plus dans le christianisme et ça nous permet d'ailleurs de légitimer le fait qu'on rejette tout ce dualisme abrahamique qui condense et tout ce qui lui ressemble parce que ça condense tout simplement le dualisme misogyne patriarcale puritain etc j'ai parlé du christianisme du judaïsme un peu de l'islam ça vaut pour toutes les religions qui fonctionnent sur le même modèle et donc ben voilà je vous ai présenté un petit peu en partant simplement de la en voulant simplement partir de la manière dont les naturistes interprétaient de manière littérale les textes ben voilà vous proposez à la fois cette vision épurée et puis cette possibilité qu'on a tous de se libérer de ce contexte là en le traversant en en faisant une interprétation libre en sélectionnant ce qui nous parle ce qui ne nous parle pas etc donc avec cette lecture initiatique et très personnelle de la bible donc je m'arrête là je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pour de nouvelles aventures et puis pour de nouvelles aventures Sous-titrage FR ?